... Allez, venez ici ! À la télé, on entend que les nomades n'ont pas d'éducation. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes tous éduqués. On sait se servir de téléphone, envoyer des textos et s'appeler. Pour moi, le plus important, c'est l'école, pour avoir un métier stable. J'ai l'intention de continuer mes études et d'aller à l'université après le lycée. Les grandes vacances sont finies. Nous sommes retournés à l'école. Bonjour, maîtresse ! Bonjour, asseyez-vous. Écoutez bien. Dans un magasin, Roulan a acheté 16 ballons rouges et 14 ballons jaunes. Nous, les enfants nomades, on doit aller à l'école dès l'âge de 6 ans, comme tous les jeunes mongols. On n'a donc pas d'autre choix que de quitter nos parents, pendant qu'eux restent dans la steppe, s'occuper des bêtes. Depuis toute petite, j'aime beaucoup l'école. Autrefois, quand il n'y avait pas d'outil de mesure, les mongols utilisaient les membres du corps. Combien mesure le poing ? 8 centimètres. 8 centimètres, c'est ça. De l'épaule jusqu'au bout des doigts ? Pendant l'année scolaire, nous vivons avec mes sœurs au village de Rachant, à deux heures de route de notre famille. Tous les enfants nomades des alentours viennent à l'école ici. Certains sont pensionnaires, d'autres habitent dans des yurtes ou, comme nous, dans des maisons. C'est mon père qui a construit la nôtre. Je vis avec mes sœurs depuis l'année dernière. Avant, maman était toujours avec nous. Au début, je n'aimais pas être seule à la maison. C'était un peu bizarre sans maman. Mais à la longue, je m'y suis habituée. Notre arrière-grand-mère vit à côté de nous, dans une yurte dans le jardin. Elle s'est occupée des enfants de la famille pendant 50 ans. Aujourd'hui, elle a plus de 90 ans. C'était tellement bien à l'époque. Dans ma jeunesse, je montais à cheval pour garder les moutons. Je rassemblais la laine des moutons et des chèvres. On avait une vache pour avoir de la bouse séchée. Tu devais être très occupée avec la traite et tout ça. Oui, bien sûr. Quand votre grand-mère était petite comme ça, je n'avais encore qu'elle. Chaque fois que je partais m'occuper du troupeau, j'entrouvais le toit de la yurte. Je l'attachais au pied du lit, je l'enveloppais dans un manteau. Et quand je rentrais, je la trouvais endormie avec le manteau en guise d'oreiller. C'était la meilleure solution pour qu'il ne lui arrive rien. Je la laissais seule. Plus personne ne ferait ça aujourd'hui. Ça, c'est sûr. On a changé d'époque. C'est très différent. Aujourd'hui, les gens veulent même faire la grâce matinée, le week-end. Je me demande comment ils font, car j'ai mal à la hanche quand je reste allongée trop longtemps. Quatre mois ont passé, et aujourd'hui, c'est Tsaga Ansar, le nouvel an lunaire, la plus grande fête mongole. Ça te va ? Non. Nos parents sont arrivés au village pour préparer les festivités. Vous allez mettre vos chaussures ? Les miennes, c'est les bleues. Celles de Doulma sont roses. Elles doivent être dans un sac. Tu peux m'apporter les miennes ? Bonne année. Je te souhaite une longue et heureuse vie, et du succès dans tes études. Bonne année. Bonne année. Le jour de Tsaga Ansar, nous honorons les anciens. Notre arrière-grand-mère est la plus âgée de la région. Elle va avoir beaucoup de visites. Bonne année. Je te souhaite une longue vie, beaucoup de bonheur, et que tu boives moins d'alcool. T'as vu ? C'est joli. Ensuite, nous allons faire nos offrandes rituelles et tourner les moulins à prière. Je suis de l'autre côté, papa. Comme mes grands-parents ne viennent jamais au village, c'est nous qui allons leur rendre visite au camp d'hiver. La steppe n'a pas de secret pour grand-père. Les hivers très rudes ne lui font pas peur, même s'il fait parfois moins 50. Sa seule crainte, c'est que nos bêtes meurent de froid. Saga Ansar est vraiment une belle fête. Très importante pour nous, les nomades. Parce que d'une certaine façon, on célèbre la fin de l'hiver. Cette tradition remonte même peut-être à Djenchis Khan. Je ne me souviens pas bien des détails. Cette année, il ne fait pas trop froid pour Saga Ansar. Et on peut profiter un peu de la nature. Attends, attends. Attends un peu. Hé, depuis qu'elle mange du bambou ? Tu ne peux pas attendre ? Tiens, un autre pour toi. Attends ! À Tsa Gansar, on accueille la nouvelle année, qu'on espère la plus belle possible. C'est le moment de penser à l'avenir. Dans deux ans, je finirai le lycée et je passerai le concours d'entrée à l'université. Je commencerai à m'y préparer l'année prochaine. Je veux devenir médecin. J' Sous-titrage ST' 501